Bien, j'aborde la dernière question de cet exercice 1 où il s'agit de calculer l'objectif étant de calculer la longueur A'G' ou A'G' sont les projetés respectifs des points A et G sur le segment BH. Donc là, on va donc s'intéresser à cette projection ici des points A et G sur la diagonale BH. Donc pour cela, on va calculer le produit scalaire BH scalaire HG d'une troisième manière. Voilà comment on va s'y prendre. On va donc décomposer le calcul du produit scalaire en utilisant la relation de Schall pour faire apparaître les projections orthogonales. Donc ici, l'idée, c'est que pour calculer BH scalaire HG, c'est d'utiliser les hypothèses. Qu'est-ce qu'on sait ? Que sait-on ? Là, on sait que le vecteur BH est orthogonal au vecteur A' car, comme on l'a dit l'énoncé, le point A' est projeté de A sur la droite BH. Donc vous savez très bien que la droite A' est donc orthogonal à la droite BH. Donc ce qui voudrait dire que je sais que le produit scalaire de BH et de A' est nul. De la même manière, je sais que le vecteur BH est orthogonal au vecteur G' pour les mêmes raisons, parce que le point G' est le projeté orthogonal de G sur BH. Donc c'est ce qui est pour conséquence que le produit scalaire de BH et de GG' est nul. Donc il faut avoir à l'esprit que ces deux produits scalaires étant nuls, on va pouvoir les exploiter dans une décomposition judicieuse de ce produit scalaire. Donc voilà ce que je propose. Je propose de décomposer le vecteur AG, la manière suivante, par la relation de Schal. Donc je fais BH scalaire et là je décompose le vecteur AG en une somme de trois vecteurs qui sont les vecteurs AA' plus le vecteur A' G' plus le vecteur G' G. Donc là j'applique donc la distributivité du produit scalaire. Donc j'en déduque que j'obtiens BH scalaire AA' plus BH scalaire A' G' plus BH scalaire G' G. En raison des remarques précédentes sur les hypothèses sur les projeteurs orthogonal, je sais que parmi ces trois produits scalaires, deux d'entre eux sont nuls en raison d'orthogonalité, les vecteurs BH et AA' et BH et G' G'. Donc j'en déduis qu'il me reste BH scalaire A' G'. Donc je vais du coup exploiter cette relation. Donc je rappelle que cette relation aurait pu être donnée directement si vous souhaitiez. Je vais juste la décaler un petit peu, voilà. Si on remarque que le vecteur AG tout simplement a été projeté orthogonalement sur la direction du vecteur BH pour donner le vecteur A' G' auquel cas on l'utilise directement à la propriété de projection. Du coup on en peut aussi faire. Mais il n'est jamais inutile de rappeler d'où vient cette propriété. C'est qu'elle vient simplement d'une décomposition faisant intervenir des vecteurs orthogonaux. Or maintenant on sait également que BH et A' G' sont des vecteurs collinaires. Donc le produit scalaire est égal à soit BH fois la longueur A' G', soit à moins BH fois A' G' fois moins A. Donc si les vecteurs sont de sens contraire. Or les vecteurs ne sont pas de collinaires de même sens, mais collinaires de sens opposé. Or, donc on va rappeler ça, donc BH et A' G' sont collinaires de sens contraire du fait de cette projection. Donc j'en déduis que BH scalaire A' G' est égal à moins BH fois A' G'. Or on rappelle que la longueur BH avait les calculés précédemment et qu'elle valait racine de 89, donc on obtient moins racine de 89 fois la longueur A' G'. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on obtient le produit scalaire d'une troisième manière entre BH et BH. C'est une troisième manière ça. Or nous l'avons calculé déjà de deux manières, notamment l'une utilisant le cosinus. Donc il n'y a plus qu'à exploiter celle qui nous donnait la valeur du produit scalaire qui de mémoire était égale à moins 39. Donc là ça nous permet d'aller sur la question B et de terminer cet exercice. Donc d'après les questions précédentes, on sait que le produit scalaire de BH scalaire A' G était égal à moins 39. Donc on peut en déduire que moins racine carrée de 89 fois A' G' est donc égal à moins 39. Et donc on en déduit la longueur A' G' qui est donc égale à 39 divisé par racine carrée de 89. Si on rend rationnel le dénateur, on écrivera 39 fois la racine carrée de 89 sur 89. Voilà. Et donc ce qui achève l'exercice ici, on a donc obtenu la longueur du segment défini par les deux projets orthogonaux. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez bien saisi l'utilisation des différentes propriétés du produit scalaire à travers cet exercice. Merci. 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 Merci.